ok alors ça ça va marcher très brièvement et je vais pas détaillé je passe les réponses vous voulez noter donc application d'une méthode numérique par exemple la méthode pas à pas pour calculer la vitesse instantanée la réponse est en les bonnes réponses sont en jaune trajectoire parabolique passage de vitesse angulaire à fréquence de radiance en secondes à hertz ça aussi c'est un truc juste d'unité qu'est ce que c'est que et oui si je projette un truc vertical sur un axe vertical je change pas la norme donc 100 au 100 le sinus de pi sur 2 donc de 90 degrés c'est 1 donc je multiplie par sinus pi sur 2 je multiplie par 1 ça change rien je projette un truc vertical sur un truc vertical et la dernière c'est sur les oscillations et on retrouve un oméga carré on retrouve un oméga carré quand on dérive deux fois la position on retrouve oméga carré qui sort deux fois de la parenthèse et je multiplie une première fois par oméga quand j'ai la vitesse et je multiplie une deuxième fois par oméga quand j'ai l'accélération donc oméga fois oméga donc oméga au carré c'est comme ça que vous pouviez reconnaître la formule facilement donc c'est la première bien je vais pas m'étendre davantage donc on a vu méthode centrale et méthode pas à pas on l'avait vu très tôt dans le cours je vous avais dit que ça c'était quelque chose qu'il fallait maîtriser de façon routinière c'est à dire il faut savoir le faire dans un tableau ça il faut savoir le faire dans un tableau alors ici c'est un exemple ici c'est un exemple donc donc on a fait d'exemple le mouvement plurissegmentaire j'ai essayé une petite illustration pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme résultat donc on a le mouvement plurissegmentaire c'est un tir un tir en mandale voilà donc c'est ce type d'attitude instantanée ici puis on a mis des marqueurs sur différentes positions atomiques sur la voieuse et puis on a fait ces enregistrements et on peut calculer ici on ne se calcule pas des angles segmentaires on voit des fous, des pôles, des bras, des choses comme ça on calcule juste en regard de vitesse linéaire à certains points c'est à dire on passe dans des coordonnées cartésiennes on passe pas des coordonnées renouvelaires intersegmentaires des angles entre les quantités de cour on garde le lieu des coordonnées cartésiennes et on va calculer des vitesses linéaires donc des vitesses on va dire vitesses linéaires donc des vitesses dans les lignes de droite soit sur X, soit sur Y, soit sur Z si on fait en trois dimensions et donc là c'est les vitesses c'est pour résumer on va prendre la norme du vecteur vitesse on va prendre la norme du vecteur vitesse je vais expliquer dans deux secondes donc la vitesse c'est ça si je change ce geste il est en trois dimensions même si je fais des mesures avec un système sophistiqué ce que vous ne pouvez pas faire pour votre mini mémoire en trois dimensions c'est quand même un peu plus compliqué à faire vous pouvez aller dans le plan donc c'est juste en trois dimensions chaque vitesse instantanée la vitesse au niveau de la main la vitesse au niveau du cou la vitesse au niveau de l'épaule vous voyez la vitesse au niveau de la hanche la vitesse essentiellement au niveau des doigts si j'ai un marqueur sur les doigts un des doigts par exemple je ne sais pas le majeur qui tient le bord pour chacun de ces points à chaque instant en trois dimensions donc en position j'ai une coordonnée X, Y et Z mais pour la vitesse aussi je suis en trois dimensions à chaque instant j'ai un vecteur vitesse en trois dimensions c'est juste comme ça et puis j'ai un marqueur sur le majeur et puis je commence à faire ça j'ai un vecteur vitesse qui va se balader en trois dimensions admettons que je pars avec la main assez basse comme ça tout le temps j'ai quitté les choux dans le bas qui sortent mes épaules d'autorise tout le temps et euh je vais me faire le majeur donc je pars d'une position assez basse et puis je vais faire le choux donc ma main elle est assez basse elle monte un petit peu elle part un peu vers l'extérieur donc si j'essaie de vous représenter avec moi un vecteur vitesse et bien il va pointer un peu vers le haut et vers l'extérieur et puis il va revenir vers l'intérieur et légèrement plus bas pour aller pointer vers au final les endroits où j'ai des anciens modes c'est pas le ballon c'est mon poids c'est pas exactement aligné avec le vecteur vitesse donc vous voyez bien que ce vecteur vitesse il a trois dimensions comme vers le haut vers le bas vers l'extérieur vers l'intérieur donc à chaque instant ici j'ai un vecteur vitesse en trois dimensions ce qu'on a ici c'est la norme de ce vecteur vitesse l'amplitude de la vitesse on est passé d'une grandeur vectorielle avec une composante du vecteur sur x sur y sur z à juste un nombre un norme c'est la longueur du vecteur si vous voulez l'amplitude la grandeur de la vitesse en anglais en anglais en anglais c'est très pratique parce que le vecteur vitesse c'est d'abord qui regroupe toutes les informations une valeur une direction et un sens rappelez-vous comme tout vecteur en anglais ça l'appelle velocity et la norme du vecteur ils ont un mot en anglais ils appellent ça spin donc quand ils disent spin ils se comprennent entre eux c'est juste un norme du vecteur on le souhaite quand ils disent velocity dans un contexte académique mécanique mécanique là ils comprennent c'est le vecteur en français on entend ça c'est une vitesse vitesse c'est comme un mot qui est juste là pour dire c'est un ordre du vecteur la lumière du vecteur on est selon donc on n'a pas l'équipération donc on a calculé ça donc à chaque instant on a juste un nombre un vecteur de finance et on met on met cette valeur en fonction du temps ici on met cette valeur sur x en fonction du temps ici on a le temps et on a mis un temps un peu un peu pratique on n'a pas fait partir le 0 ici on a considéré même que le 0 c'était quand il y avait le baché voilà mais bon c'est rigoureusement le même bazar ça ne change pas la forme des courbes qu'est-ce qu'on voit donc ? si on regarde l'évolution de cette norme des vitesses et bien on voit une courbe large avec une vitesse qui augmente diminue qui augmente on voit une courbe au niveau du coude qui augmente jusqu'ici on a une courbe de la vitesse du coude qui augmente jusqu'ici on a une courbe de la vitesse à vitesse qui est polluée jusqu'ici et on a une courbe de la vitesse qui augmente jusqu'en haut alors qu'est-ce que ça représente qu'est-ce qu'on a donc ici exprimé sous forme de vitesse on voit qu'il y a un retable d'une articulation alors on voit qu'il y a un retable on a la hanche qui va se figer ici il y a une légère prise de vitesse qui est plus ici on arrive au maximum et puis la vitesse va attendre vers 0 et la hanche va être visualisée on a le coude qui va prendre de la vitesse et puis qui va ici à partir de là être ralenti on a le poignet qui va subir un autre chose des poutes des poutes des poutes il va obtenir sa vitesse maximale et il va être ralenti par contre les roues qui sont concourgés là-bas il n'y a aucun moment sans ralentissement et ça ça correspond à quel type de mouvement c'est un mouvement avec il y a certaines articulations qui prennent de l'avance sur les autres qui sont ensuite ralentis et les autres articulations continuent à se déplacer les autres points du poignet continuent à se déplacer un peu plus tard ils sont ralentis un peu plus tard c'est un fouet c'est comme un fouet c'est comme un fouet c'est un mouvement de fouet et bien on va ralentir et bien on va ralentir une première articulation qu'une fois plus tard ralentir la deuxième de manière pour obtenir la vitesse au niveau des roues maximale et on utilise une espèce de mécanique qui correspondait à un fouet à un mouvement fouet voilà donc ça on peut le voir que si on calcule alors on peut essayer de voir le nul on peut regarder le ralentis on peut voir qu'il y a des choses qui s'organisent de cette manière là on peut le ressentir si on le fait mais si on fait ces calculs là on tient on tient cette cette information de façon grosse si on avait fait une analyse juste dans le plan sagittal si on avait fait juste une analyse dans le plan sagittal donc avec juste une vidéo sur le côté il y a de fortes chances pour qu'on soit en possibilité avec juste une information en deux dimensions dans le plan sagittal avec des coordonnées juste xy ou pas z je pense qu'en calculant l'ordre des pièces on aurait pu obtenir les mêmes les informations avec quelques erreurs parce qu'il y a quand même du mouvement latéral sur le règle sur le règle que l'on perd si on regarde dans le plan sagittal mais ça aurait été une bonne approximation parmi pourquoi ? parce que le geste ce geste là ce mouvement là il s'établit en réalité en trois dimensions mais il s'établit beaucoup en deux dimensions donc il s'établit en trois dimensions mais si on le progeste juste en deux dimensions on va obtenir déjà une estimation qui n'est pas mauvaise une première approximation qui n'est pas mauvaise et qui est techniquement beaucoup plus simple ce qu'on peut gagner avec la troisième dimension ici le terrain sur le fil de l'auté ça nous coûte beaucoup techniquement et peut-être qu'en termes d'informations on ne gagne pas beaucoup ce n'est pas plus le cas il y a des mouvements qui s'établissent vraiment en trois dimensions et là c'est quasiment bien possible de comprendre ce qui se passe en projet en simplifiant en deux dimensions pour une petite parenthèse pour une petite parenthèse alors ça je considère que c'est déjà déjà travaillé de la part des étudiants puisque il y avait un travail personnel qui a été réalisé j'ai pas mal parlé un cours avec B l'intégral je vais après l'évoquer mais je vous ai dit bon ben voilà il y a un travail personnel à faire sur les documents et ça fait partie du travail du cours personnel le cours évaluant le temps le travail personnel il faut le travail sur les cours magistraux assez comme ça donc une intégrale c'est quoi ? on va reprendre ça rapidement si vous avez poussé un peu d'un côté où vous arrivez et qu'on parle de ça ça va monter facilement si vous n'avez pas fait le travail personnel ça va plus d'un côté donc l'intégrale elle nous sert à quoi dans la cinématique elle nous sert à passer à faire le chemin inverse de la délire donc si vous produirez l'accélération l'intégrale vous permet de calculer la vitesse si vous avez la vitesse l'intégrale vous permet de calculer la position donc c'est le chemin inverse de la délire alors une façon de présenter l'intégrale c'est avec cette figure de passer par l'intuition géométrique alors moi c'est un peu normal c'est un peu pour moi en tout cas ce qui est le plus facile c'est de prendre des gens des gens qui passent par les mondes d'autres par les figures par les mesures l'espace c'est assez souvent pas ça là par exemple on va considérer qu'on a la vitesse en fonction du temps donc la vitesse c'est cette courbe qui augmente un petit peu puis qui diminue qui commence à réaugmenter un petit peu ça ressemblerait à une courbe de sinus ou une courbe de cosinus on a tronqué on a caché ce qui se passait avant ce qui se passait après on l'a décalé par rapport au temps égal à 0 parce qu'un sinus qui démarre à 0 t égale 0 sin t égale 0 si c'est un cosinus si t égale 0 cosinus t égale 0 cosinus 0 c'est un c'est pas le cas ici donc c'est pas exactement un sinus ni un cosinus mais c'est à la même forme mais décalé dans le temps on va dire déphasé c'est déphasé c'est une dimension qu'on veut voir on ne verra pas tout le monde c'est déphasé par rapport au temps mais c'est pas le problème donc voilà cette courbe c'est notre vitesse en fonction du temps qui augmente qui est relativement et on veut intégrer cette courbe pour obtenir la position en fonction du temps alors comment on fait alors on le note comme ceci on peut intégrer entre le temps égale a et le temps égale b comme on le note mathématiquement avec ce symbole ici qui ressemble à un s qui ressemble à un s c'est pas un hasard c'est pas un s et on dit je vais intégrer je vais intégrer t égale a t égale b t égale b je vais intégrer v la vitesse qui est une fonction du temps et pour faire ça je vais multiplier par dt alors c'est le même esprit de dt donc je dérive b x d t c'est le même esprit de ce dt je vais déployer un petit peu mais qu'est-ce que ça veut dire pour comprendre ce truc c'est une barbara tiens alors ici la position on l'a noté s j'ai juste fait un côté premier document on l'a noté s ça veut dire la distance qui a été accomplie entre le temps a et le temps b distance accomplie entre le temps a et le temps b on l'a noté s c'est déplacement ici donc c'est vraiment la position c'est un espace alors je vais détailler cette histoire pourquoi on met v et un t multiplié par vt et vous en avez une autre chose comment ça alors la position par rapport à la vitesse donc c'est l'est égale de vitesse et le volume médymétrique c'est une surface c'est une mer de mer donc une surface et c'est cette surface grisée toute cette surface grisée toute cette surface grisée c'est la valeur du déplacement, la distance qui a été raconte entre le temps A et le temps de vie. En fait, en haut, vous voyez, c'est limité par la courbe. C'est un problème précisément. Comment je calcule une surface ? Alors, l'écart simple, c'est les rectangles. Les carrés, alors, la surface d'un rectangle, c'est la longueur par la largeur. C'est une longueur par la largeur, c'est une longueur par la largeur, c'est une longueur par la largeur. Comment je peux calculer cette surface ici ? Eh bien, je peux utiliser cette propriété que je prenais de l'air, de la surface, des rectangles, et je peux subdiviser, comme je l'ai fait au début ici, je ne suis pas du tout pour vous, mais je peux subdiviser cette surface en utilisant des petits rectangles. Donc, premier petit rectangle, deuxième, troisième, cinquième, cinquième, cinquième. Et puis, je vais juste pour vous, et je calcule chacun de ces petits rectangles dans mes surfaces. Et quand j'arrive pour vous, je fais la somme de toutes mes surfaces de toutes ces rectangles, et j'ai une approximation de la vraie valeur de z de surface. Pourquoi ? Parce que je promène encore la formule pour calculer l'air de l'air de l'air. Et bien, c'est ce qui est fait ici. Ça s'appelle, parce qu'ils sont curieux, ça s'appelle l'intégrale de Riemann. Riemann, R, M, E, M, A, M. Ce n'est pas à savoir, mais c'est une structure idéale. Riemann était un numérique mathématicien de l'Union de l'État. On appelle ça l'intégrale de Riemann. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est comme dans la dérivée, le calcul infinitésimal. On va prendre des rectangles infiniment petits. Parce que l'immédiat, c'est l'automne, ils se demandent, qu'est-ce qu'on combine, mais ça marche super bien. Et c'est un numéro, l'automatique. Maintenant, si on prend des intervaleurs, des rectangles infiniment petits, en termes de largeur. Ça, c'est la largeur, et ça, c'est la longueur. Si on le prend en termes de largeur, un infiniment petit, on va la voir avec une infinité, et on va faire la somme, et on va voir la surface exacte. Voilà, c'est un numéro. Si on ne fait pas ça, si on ne prend pas des intervalles, des rectangles infiniment petit, on a, vous voyez, ah, là, il y a une petite mine, parce que ma courbe, c'est ça, un rectangle. Ma courbe, c'est vraiment une courbe, comme ça. Et si je fais des approximations à des rectangles, qui sont trop larges, qui sont infiniment petits, eh bien, en haut, je loupe, hein, je loupe de la surface. J'ai des erreurs. Je suis à peu près à la surface que j'ai mis avant. Par contre, si je fais de venir ces rectangles tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, eh bien, les erreurs vont diminuer, 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 et si je vais vers des surfaces infiniment petites, l'erreur, à la fin, pendant son premier rectangle, elle s'y va tendre vers une erreur infiniment petite. Et à plus d'infini, elle s'allume que c'est zéro. Mais pour être plus simple, ce rectangle, c'est quoi ? Sur un vertical, la longueur de rectangle, en ce point, à t égale a, la longueur de rectangle, c'est juste la vitesse à t égale a, hein, c'est ordonnée ici, c'est la vitesse. Donc, j'ai mis la vitesse, j'ai le valeur de vitesse, et la largeur, la largeur du rectangle, c'est quoi ? C'est l'intervent du temps dont je vais me louper, que je vais choisir. C'est tout ce que j'ai le temps ici. Donc, de a à a plus quelque chose, a plus un delta t, a plus un delta t. Et ensuite, je fais plus de cette surface, c'est donc la valeur de vitesse que j'ai mis sur le net, a t égale a, n'utilisent pas la largeur de rectangle, l'intervent du temps, delta t égale a. Voilà. Donc, c'est vraiment la longueur par largeur, sauf que, en longueur, c'est vitesse à un instant donné, et en largeur, c'est mon delta t. C'est pour ça que si j'ai vitesse à un instant donné, multiplié, donc là, il n'y a pas écrit ici nos trois points, c'est une multiplication, multiplié par mon delta t, l'intervent du temps que j'ai choisi. Et je fais la somme de toutes ces données. Ce symbole veut dire la somme. S pour somme. Et qu'est-ce que je fais quand je veux avoir un résultat exact ? Eh bien, mon delta t, je peux le prendre pour le délivrer infiniment petit. Ça, c'est dans la mathématique. Moi, on pratique quand on passe à un. On va faire aussi infiniment petit, on ne fait pas. Sur Excel, parce qu'on est commune. C'est un film de l'ombre. Non, ça sort, on ne peut pas prendre la parole. Voilà ce que ça veut dire l'intégral. En passant par la définition de l'intégral de Riemann, et en passant par une éducation géométrique. Et bien sûr, les surfaces sont tout de même. Voilà. Nous, si on veut intégrer ces loupes-dolles dans une colonne d'accélération en fonction du temps, mesurer avec un téléphone une mesure des accélérations, avec des applications d'entrée disponibles, sur Android, sur iOS, c'est là aussi pour les cartels. Si je vous donne une colonne d'accélération et une colonne d'échantillon de temps, vous n'allez pas avoir des intérêts de main qu'il n'y a pas de quotidien, c'est-à-dire remettre une mesure d'accélération du téléphone en arrière de plus de centième de seconde. Vous pouvez mettre une formule qui va vous calculer la vitesse correspondante de ce téléphone. Vous allez intégrer l'accélération du téléphone dans l'accélération normale et vous allez retenir une vitesse et si vous le faites de nouveau, vous allez retenir les positions sur ces signes depuis un point de départ. Donc, vous allez retenir la politique. Et ça, ça se fait aussi sur l'intérieur. Dérivé, ça se fait sur l'intérieur, par une lumière, par une centrale. Intégré, ça se fait aussi sur l'intérieur. Je crois, votre génération ne sait pas. mais je l'ai fait faire en L1, ou moins et mieux ça. En L1. Vous ne l'avez pas vu avec moi ? On en prend bien. On n'a pas fait ça. Maintenant, je vais faire un autre monteur en première ligne, des accélérations. En TD, je fais intégrer numériquement des accélérations en première ligne. donc, vous imaginez quand même un pourcentage des numériques plus lourds. Mais, quand ils regardent dans les trous, je me dis « Ah ! Ah ! » Quand ils regardent dans les trous, je me dis « Ah ! » J'ai fait. J'ai fait. J'ai un tour. Bien. Ceci et ça. Donc, ça clarifie les choses. Et comme je vous disais, si vous utilisez des applications sur les téléphones, qui sont graphées. Nouvellement, ça, c'est des choses, si vous voulez regarder des exemples et des figures sur la même thématique. C'est-à-dire, il n'y a rien d'informatique dans ce que j'ai dit précédemment. C'est vraiment sur la même thématique. Donc, effectivement, il y a des récepteurs et des capteurs. On va appeler ça des capteurs dans le téléphone. Et vous pouvez enregistrer l'accélération. Et si vous voulez connaître la vitesse, par exemple, c'est pas l'accélération qui nous intéresse dans votre application, mais c'est la vitesse qui nous intéresse à mieux encore intégrer les couleurs d'accélération pour obtenir ces vitesses. Par exemple, si vous voulez connaître la vitesse maximale d'un joueur, d'un athlète, d'une personne qui est en train d'accrocher, si vous voulez connaître l'énergie cinétique. Vous voulez connaître l'énergie cinétique pendant un déplacement, pendant un mouvement, eh bien, on vous plaçait le scotch, le strap, absolument un téléphone, vous lancez l'application, vous lancerez pendant 2, 3, 4 secondes, 30 secondes, vous arrêtez l'enregistrement, ça exporte sur un mémoire votre téléphone dans un bon répertoire où on se trouve un fichier que vous pouvez ensuite récupérer par Windows ou par K le USB sur votre PC et vous pouvez ouvrir ça dans votre tableur vous allez avoir une nouvelle accélération sur X, sur X, et à partir de là, vous devez pouvoir mettre des formules d'intégration numérique et obtenir l'énergie cinétique. Par exemple, c'est le genre de chose qu'on nous demande qu'on valorise si vous le faites par votre vie du mémoire. C'est exactement ça, il n'y a pas que si mauvais, alors que vous l'utilisez un extérieur sur votre téléphone, tout le monde peut faire ça, il y a des élèves qui les font en 3ème qui font des TP en 3ème avec un parcours de visite là-dessus, vous êtes en règle 3, vous êtes en 3ème du collège donc vous pouvez voir. Par contre, mes formules pour intégrer numériquement sur un tableur une colonne d'accélération pour avoir la vitesse et consulter la résolution, ça, il faut que je vous énonce si je n'ai pas mis un tableur qui se roule sur le long de mon cours avec déjà les formules, je ne suis pas sûr de leur faire ça, mais il faut que je le donne. Si ça n'est pas il faut que je le donne du film, autant que le récupère de prendre la tête. Parce qu'il y a quand même quelques compétences. Alors, maintenant, il y en a quand même des produits pour intégrer numériquement. Donc voilà, ça c'est l'exemple des logiciels qui font ça, sur le téléphone des applications qui rendent la quantité d'expiration. Donc, je disais l'exemple d'application, vous ne connaissez la vitesse, vous ne connaissez l'énergie cinétique, mais vous ne connaissez la force, et on n'a pas encore vu, mais certains n'ont pas vous en rappelé, la force, dans le cadre de la mécanique, c'est la deuxième ordre de Newton, force, somme des forces, la résultante des forces, la somme des forces, la somme de tous les électeurs forces, la résultante, qui est égale la somme de toutes les masses multipliées par toutes leurs accélérations. Si par exemple, si vous regardez juste le centre des masses, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous connaissez la masse de la personne, ou Kino, et vous connaissez les accélérations du centre des masses, vous pouvez en déduire les forces qui agissent sur le centre des masses. C'est-à-dire, la deuxième ordre du corps. Vous avez, avec votre téléphone, vous enregistrez A, dans l'équation somme des forces égalément, F égalément. Vous enregistrez A, vous connaissez M, donc vous pouvez obtenir la force de Newton, en passant à l'accélération. Deuxième application de l'usage de ce type de dispositifs. Donc, je mesure l'accélération parce que je veux avoir une estimation de la force. Une personne qui est comme ça, elle sautait vers vous, vous enregistrez juste sur le centre des masses. Vous connaissez sa masse. Vous avez enregistré son accélération. Vous allez voir pour le départ et l'accélération va augmenter. Et puis, ensuite, vous va retourner. Vous allez voir un de l'autre enlèvement de la confiance au chaud avec le sol et vous allez pouvoir essayer d'estimer la force qui est appliquée comme des coups. En enregistrant QUE l'accélération et en connaissant la masse de nous. Si vous voulez faire ça avec une nouvelle vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez mettre la caméra en face de votre téléphone en face de la personne. Vous mettez un point sur son centre des masses et vous en restez. Sauf que ce que vous allez avoir en tout cas, c'est la position et si vous voulez connaître la force, ça va faire venir arriver deux fois à la position. Une première fois vous allez voir la tête, deuxième fois pour voir l'accélération et ensuite ça vous allez mettre dans la formule de la méthode connaissant maintenant ces données vous devez retenir la force. Ce sont des exemples de l'application avec des cas simples. Donc vous pouvez faire deux systèmes de logique. Vous pouvez mettre la vidéo, l'accélérateur, les deux, vous allez cliquer sur l'application en liste et l'accélération, le téléphone, une deuxième téléphone en face est en train d'enregistrer, vous ne pouvez pas et vous faites les deux méthodes de comparer. Ce serait bien de pouvoir faire ça en télé, en télé, ou en télé, il n'y en a que 5 millions et en plus nous permettent d'être que nous évaluons concrètement 4 millions et en plus nous évaluons donc notre temps de cours pour nous apprendre des choses en rapide est réduit comme une faute chaire. pour finir, je le disais au départ, une dérivation intégrale c'est une opération que c'est propre. Si je dérive f, alors j'essaie de mettre f en minuscule, j'arrive. f en minuscule, j'intègre, j'intègre pour contenir grand f, qui est un qui est un intégrale, on parle, on parle, on parle de primitive des terminaux scientifiques, donc de ma fonction en même temps, j'intègre, je retiens f, devant f, intégrale, primitive, et puis si je dérive devant f, je retombe sur f. Donc si là, j'ai ma vitesse, si là, j'ai mon accélération, j'intègre, j'ai ma vitesse, et si maintenant, je dérive mon vitesse, je retombe mon accélération, hein, comme ça, tout est clair, et ça aussi, vous pouvez, on peut mettre un peu, on peut mettre ici, si je considère que f de t, c'est la dérivée de grand f de t de t, alors, le grand f de t, c'est l'intégrale de la t, de la limite, donc j'intègre la dérivée de la fonction, pour autant, ça raconte, je crois que c'est bon de lui, voilà, c'est juste là, et ça s'appelle, le théorème fondamental du calcul différentiel intégral, il y a des questions là, vous avez remarqué ? Pourquoi le nombre de l'application ? Le nombre de l'application, il y en a plein, il y en a plein, donc vous tapez sur, par exemple, comme on fait un tube, j'ai pas d'action, non, vous tapez sur, play, ou play, vous tapez, accéléromètre, en français, ou vous le tapez, en anglais, accéléromètre, sans accent, et vous allez regarder, les applications, qui sont disponibles, avec le cas là, il y en a, il y en a, il y en a qui ne peut pas l'appliquer, il y en a une qui s'appelle vibrations, avec les vibrations, que vous pouvez dire, il y en a l'autre. Alors, ce qu'il vous fait, c'est une application qui vous permet de sauvegarder, de l'administrer, de sauvegarder, sous forme d'un fichier qu'on peut ouvrir avec le tablain, et la plupart des temps, ça sauvegarde des fichiers sous forme à .cscp, Il faut savoir aussi à quel endroit ça registre, il faudra signer un peu notre téléphone, est-ce que c'est dans la mémoire du téléphone, est-ce que c'est sur la carte, est-ce que c'est sur, voilà, à quel endroit ça registre. Donc, normalement, l'application, quand on l'installer, elle préfère le dossier dans quel endroit. Et comme j'utilise l'ExcelerMet, ils nous donnent le nom. Normalement, ils nous donnent le nom pour que l'on perd dans l'extérieur. Voilà, il y en a plusieurs. De même temps, il y en a une qui s'appelle Vibrations. Mais il y en a d'autres, là, je ne sais plus, parce qu'il y en a qui sont plus compliqués que les autres. Alors, sur les systèmes, sur les systèmes à part eux, je suis complètement sec, parce que moi, je n'ai pas ces systèmes-là. Je regarde vite fait pour trouver les noms parce que je les ai de tête. Il y a même une application qui fait la même chose que Kinovea sur le téléphone. Sur le téléphone, il y a un truc maintenant. Vous faites ça, vous enregistrez un film, vous faites une vidéo, vous cliquez sur le téléphone, ça vous donne la disposition et c'est garçon. C'est garçon. Ça s'appelle ? Vime Analysé. C'est Kinovea sur le téléphone. Bon, ce n'est pas très possible parce que ça va être d'aura. Donc, si ça rentre sur le petit système, vous cliquez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc là, vous allez pouvoir cliquer facilement. Vime Analysé, c'est une application gratuite qui vous permet de faire la même chose que Kinovea sur un moment. C'est un seul point. Ça marche super simplement. Ça vous demande d'abord, pour avoir l'échelle, de cliquer entre deux points dont vous connaissez la distance. C'est la calibration. Vous avez filmé dans le même film, dans la scène, vous avez mesuré entre deux points caractéristiques. Vous avez mesuré avec un mètre de distance. Donc, 3 ou 4 ou 1 mètre 50. Le logiciel, Vime Analysé. Il me demande d'abord de faire ça. Vous cliquez au début, vous cliquez à la fin. Et puis, ça fait des distances, en vrai. Et puis, 1 mètre. Ça y est, il y a l'échelle. Deuxième chose. Il vous demande d'où vous pouvez placer le centre de votre repère. Là, vous avez le repère qui est pas mal en ligne. Et avec votre compte, vous faites comme ça sur votre compte de téléphone. Vous placez le repère. Tac. Ça c'est mon repère. L'article, votre compte 1, 0. Et après, vous y vois-y. Et après, ça vous exporte. Et après, ça vous exporte. Ça calcule même les vitesses. Ça dérive. Ça fait des dérivés. C'est gratuit. Imaginez dans 10 ans. Ce qu'on en voit là-dessus. On croit des trucs super. On en voit la dernière année de... On a une multi-segmentaire. C'est un problème, il y a des trucs super. Quand je pouvais partir au chômage. Je servais. Il n'y a plus de rien. Donc, sur les... Non-terreux. Vide-analysis. Et aller regarder la simplicité infantile de ce truc-là. C'est une application gratuite. La version payante, c'est pour ne pas avoir les pubs. Là encore, je n'ai pas... Alors, les accéléromètres... Il y en a un qui s'appelle... Accéléromèter, espace, meter. Accéléromèter, espace, meter. Accéléromèter, espace, meter. Et de mettre à l'écrivain ou de mettre à l'écrivain ou de mettre à l'écrivain. Il y a un truc qui s'appelle vibration analysis, vibration analysis, c'est leur signe qui fait le mot, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'accélération parce qu'ils s'intéressent aux vibrations. Il y a des gens qui font de la mécanique, ils veulent regarder ce qu'il y a de l'accélération, etc. On veut regarder les vibrations. Et il me semble qu'il y a des gens qui s'appellent tout simplement vibration. Et puis après il y en a d'autres mais qui sont peut-être plus compliqués à utiliser. Et on va laisser cela. Vous avez monté un repère ? Et sur Moodle, il y a un tuto qui avait fait un étudier en 2003, il y a c'est quoi ? Il s'appelait Film. C'est un tuto qui s'appelait. Et il avait fait un tutoriel sur une de ses applications, sur comment l'utiliser, tout ça. Il avait fait un document voir, il avait fait un PDF. Et puis il y a même, moi j'avais fait venir en cours de l'expliquer en cours pendant 10 minutes qu'on pouvait bien. Voilà. Donc l'idée, il y a sur les documents de mon Google, ça s'appelle L'Octoriel Film ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais il y a une opération de plèche, comme ça, vous ne le prenez pas. C'est pour en visiter le grand momentaire. Mais ça peut marcher pour vous, ça peut être pas. Voilà. OK. Alors, voyons, voilà, c'est ça. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Vous pouvez regarder un petit peu un truc pour en faire. Vous pouvez essayer des grignes. Vous pouvez faire un courageur pendant une heure. Vous pouvez tester ces choses-là. Regardez un peu. Vous allez pouvoir voir toutes les infos dont vous avez besoin ici. Mais vous allez en avoir quelques-unes. Il va falloir faire le tri. Il ne va pas comprendre en détail qu'il y a des marges spécifiques. Vous allez voir ça. Et d'ailleurs, toutes les infos. Il faut d'abord identifier les axes sur votre téléphone. Vous montez d'abord avec les différents instruments sur trois axes indépendants. Et d'abord avec les autres tableurs. Voilà. Bien. Et sur Moodle. Je peux essayer de jeter un oeil. Je peux essayer de jeter un oeil. Voilà. Je peux essayer de jeter un oeil. C'est très bien. Je peux essayer de jeter un oeil. Je peux essayer de voir un oeil. Je peux essayer de vous montrer un oeil. Vous voilà dans les arcanes, des models du côté prof, vous voyez toutes nos evals tout ça, quand je fais activer le mode édition je peux vous faire des evals. Et c'est peut-être ça, ça c'est sur le Moodle U51, la partie Lagarde, vous voyez en bas vous voyez il y a le tutoriel de l'étudiant. Ok, et on peut remonter d'un cran ou pas ? Ok, ici, et je ne sais pas pourquoi je ne sais plus qui est dedans. Ah oui, il y a juste le diapo, alors ce qu'il vous faudrait, c'est quelque chose que j'ai fait pour les L1. Ouais, c'est ça. Smartphone, vitesse de l'officement. C'est ça que je vais mettre sur le... C'est ces outils-là, je vais les faire dans la journée. Donc ça c'était pour le cours de L1. Tac, 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 tac. Avec un guide. Donc pour ceux qui sont intéressés, avec ce guide-là, ça va vous expliquer les formules sur votre tableur pour intégrer numériquement. Comme ça, ce mot humain, j'avais fait pour les L1, avec un succès, maintenant avec un succès. Je me suis dit, pourquoi quand vous allez trop, pourquoi je fais un L1 ? Parce qu'un L3, vous arrivez essentiellement, quand vous allez dans ce cours, vous êtes un poil. Tout ce qui nous sert, c'est le bac. C'est la première, en ce moment. Ce n'est pas la première année, elle est le débat d'un succès, parce qu'elle nous sert. C'est le bac. Je me suis dit, mais on m'attaque à elle. Et c'est d'en faire à elle. Voilà. Donc j'ai dit, j'attaque. On vous dira ce document. Et... Et normalement... Normalement... Ah non, c'est pas ça. Tiens. Tiens. Si. Si. C'est ça. Voilà. Normalement, ici... Voilà. Dans ce... Alors, c'est Excel, je ne l'ai pas sur calque. Donc, il y a certains étudiants qui ont Excel, d'autres qui ne l'ont pas. Mais en groupe... En groupe, hein. Il y a tout droit dans la commune qui va avoir Excel. Donc, je vais vous mettre ce... Je vais vous mettre ce tableau. Et si vous voulez intégrer les différents... Donc, euh... Les chiffres... Enfin, les séries de nombres. Les enregistrements. Par exemple, les accélérations. Eh bien, il faut mettre le temps ici. Là, la valeur de l'accélération. Et puis, euh... Vous allez voir les résultats des... Des intégrations. Alors, c'est un lieu plus compliqué que ça, c'est que je peux croire qu'en l'autre. C'est ce que c'est le concept de la fumée-là, comme on disait. Parce que ça, c'est qu'il y avait une pédagogie qui est derrière. Donc, c'est toujours un peu plus de bazar. Je vais vous montrer certains aspects. Mais, il y a les formules. Hein, si on se balade dans ce truc... Si on se balade dans ce truc... Ici... On a nos formules. Ouais, on va... Il faudrait que je vous décrive ça. Donc, il y a des formules qui peuvent apparaître. En gros, pour vous l'expliquer, c'est que j'ai besoin de ma première accélération. Donc, pendant ma première vitesse, je vais faire l'intégrale juste dans le premier dégâté. C'est ma première valeur de l'accélération. À ma deuxième accélération, je vais prendre l'intégrale, mais vers le départ, jusqu'à... au niveau des points. À le niveau des points. Donc, j'ai une pointe, c'est à ma deuxième vitesse. Quand je suis à ma troisième valeur d'accélération, si je veux avoir en face la vitesse qui correspond, il y a un peu de face intégrale, depuis le T0 jusqu'à cette troisième valeur. Donc, à travers le T0 à T1 et le T1 à T2. Et donc, il faut une cumule comme ça. Il faut que je fasse mes sondes, je l'envoie, je continue, je fais la sonde, toujours même que je ne fais pas, mais le plus en plus loin. Donc, il faut que je garde la valeur de vitesse, la sonde intégrale précédente. et que je l'ajoute un peu, voilà. Donc, vous verrez... C'est à l'intérieur, j'essaie de nous... C'est expliqué dans le tutoriel que j'ai écrit. Tout ça, je vais vous mettre sur le Moodle... sur le modèle du cours. C'est un peu barbare et un peu rapide, comme je vous le dis, hein, mais avec les documents, vous allez vous en sortir. Et typiquement, je répète, typiquement, pour le mini-mémoire, si vous utilisez KinoVA et ou l'accéléromètre, eh bien, vous êtes, du point de vue, en tout cas, applications et mesures, vous êtes tout à fait dans le... vous êtes tout à fait dans les clous de ce qu'on attend et ce qui est valorisé... et ce qui est valorisé dans ce cours-là. OK, on fait ça, on fait ça... On fait ça, on fait ça, on fait ça... Et... Et je vais mettre... Hop ! Le document... Waouh ! Par contre, je ne sais pas... Par contre, je ne sais pas... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Difficile de s'y retrouver. J'ai téléchargé beaucoup de choses. Ah mince ! Comment il s'appelait là ? Prépa ! Prépa, il s'appelait. Voilà... Prépa... Pô ! Pô, c'est quoi ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non, c'est... ça y est, ça y est, vous l'avez ok, donc ça y est, c'est votre Moodle alors, donc les rotations, les rotations, je reprends donc après ces histoires de mérite donc je vais bien dire que pour recevoir les mémoires, vous avez KinoVA, vous avez l'application d'équivalent sur téléphone, DIN Analysis, vous avez d'autres applications, il y a Adimeca, vous la voyez par l'application Moodle, Adimeca, il y a des choses aussi, vous pouvez aussi avoir du téléphone un peu compliqué à utiliser cette caméra, enfin sûrement, et ensuite, vous avez des accès à l'aube avec le téléphone, et vous avez aussi des applications et des façons d'utiliser, maintenant les documents que vous avez, vous pouvez les placer sur tout le monde, que j'avais fait pour les L, enfin l'intégration numérique, l'intégration avec les tables, alors je reviens sur les angles, alors je t'ai dit, les angles ce sont des, ce sont des variables de position, donc on peut les utiliser comme des variables de position, entre deux segments corporels. L'unité de l'angle, c'est, dans le monde ordinaire, on parle de degrés, et on se reprend bien avec degrés, 0, 180, 160, etc. Dans le monde mathématique, pour les applications, pour faire des calculs, les fonctions sinus et cosinus et tangentes, leur récitroque, arcsinus, arcsinus, etc. Elles veulent des radians, si vous leur mettez les deux réservants, donc elles veulent des radians. Et donc, ça, le radian, en fait, comment on comprend le radian ? Est-ce que quelqu'un se rappelle, qu'est-ce que c'est que l'unité de radian ? Pourquoi 3,14, 15, 92, 65, 35, 85, 79 ? Et après, je me demande de vous. Qui se rappelle d'où vient le radian ? L'angle qui intercèpte, l'angle qui intercèpte, l'angle qui intercèpte, ah, ça, c'est l'unité de radian. L'angle qui intercèpte, c'est simple, intercèpte. 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 Un arc, pour un, pour un, pour un cercle de rayon, il est à la 1. Ça, ça vous donne 1. Je refais, quand vous perchez un prof. Vous tracez un cercle de rayon 1, pour un centre. Vous tracez un cercle de rayon 1. Et bien, on va l'autre. Maintenant, vous vous situez, vous nous définissez, ici, avec l'horizontale. Ici, avec l'horizontale, vous définissez un angle 0, l'angle 4. Un angle 0. On ne sait même pas l'angle 4, excusez-moi, l'angle 4, mais c'est ça. On est finché, l'angle 0. L'autre repère, vous mettez 0. Vous mettez le sens positif. On se rappelait le sens positif. Les angles, on peut dire moins 10, moins 10. Donc là, le sens positif, vers le haut. Autre, tout à fait. Je démarre dans 0. Et mon point sur mon cercle, donc de rayon, il est à 1. Je le déplace sur l'arc, l'arc de cercle. Et la longueur de mon déplacement, je vous donne la valeur 1. Admettons que tout soit en mètre. Je vous donne la valeur 1. Donc, il fait 1 mètre. J'ai un gros cercle en premier. 1 mètre. Donc, on peut faire ça. Et je fais le déplacement. La longueur de ce déplacement, c'est qu'on va, c'est un arc de cercle. Mais je vais vous calculer la longueur sur le cou, et je vous donne la valeur à 1 mètre. Et quand je fais le rapport entre cette longueur A et le rayon, 1 divisé par 1, ça fait 1. Et bien, l'angle qui correspond au point que je vais le positionner ici. Alors, on fait 1 mètre de l'arc de cercle. Ce point-là, cet angle ici, entre l'horizontale et l'arrivée par le 0, et ce point-là, cet angle-là, il fait un radian. Un radian. Ça, c'est la définition du radian. C'est vrai que n'importe quel rayon, c'est... Si on fait un cercle de rayon 1 mm, vous déplacez de 1 mm en marque de cercle. Vous faites le rapport entre les deux. C'est par 1, c'est le froid. Et vous allez obtenir que vous parlez. Et quand on dit qu'on a une espace de 1 mètre à 1 mètre, et qu'on peut l'arracher à 1 mètre... C'est sur la circonfiance de cercle. C'est l'arbre de cercle. C'est là. Bon, on peut pas... C'est pas capital, hein. C'est une petite révision d'être... Pas capital, mais ce programme. Et là, on a fait des gens qui éventuellement à l'arrivée de cours sur un arbre, mais finalement, des gens qui sont trop connus et qui sont trop connus. Donc, on fait un, et je mets un peu à un ici. Et la longueur de cette forme de cercle, c'est pas votre 1. Voilà. Et bien cet angle-là, c'est pas alpha, c'est pas alpha. Ils vont pas mal dire. Pourquoi ? Parce que la définition d'un angle, la définition d'un angle alpha, c'est la longueur de l'arbre de cercle, c'est pas le problème, divisé par le rayon. Ça, c'est la définition d'un angle. Ça, c'est la définition d'un angle. Hein ? La définition géopolitique d'un angle, c'est le rapport entre l'arbre de cercle et le rayon. Donc, Theta ou alpha, alpha égale arbre de cercle divisé par un angle. Ça, c'est la définition d'un angle. 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 La circonférence du cercle, la circonférence du cercle, c'est quoi la longueur de la circonférence du cercle ? Connaissant le rayon R, deux pi R. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Si c'est ça. Vous voyez qu'il y avait d'autres pi, qui rentrent en jeu pour calculer les longueurs, la circonférence du cercle, et donc les radiances, c'est pas étonnant, vous allez le retrouver avec des pi sur E. Et les pi complets, les deux pi R, pour faire l'autre complète. Ça vient de là. Et c'est pour ça que vous avez des métiers en arrière. Ça dépend de la définition d'un angle. De la définition, de la vraie définition d'un angle. Quand je dis la vraie, la définition d'un angle, vous n'êtes pas. Tout ça différent. Mais en fait, il y a des raisons pour lesquelles on utilise le terrain. C'est pas le juste pour en merveille. On ne peut pas, ça fait le droit. Alors, ces histoires d'angles, vous trouverez des positions de l'heure en angle, vous pouvez avoir des vitesses anglaires, et vous pouvez avoir des accélérations anglaires. Et c'est rigoureusement la même chose qu'avec des translations. Ça va être des gradients par secondes, et des gradients par secondes par secondes, ce qui veut dire des gradients par secondes au carré. C'est par exemple. En linéaire, c'est mettre par secondes, mettre par secondes au carré pour avoir accélérations. Exemplaire, c'est avec éventuellement des lettres. Avec éventuellement des lettres, qu'on utilise classiquement. Et là, on reconnaît oméga, on a déjà utilisé, on l'a déjà vu. Oméga, la petite lettre qui ressemble un peu à B, un peu de B, et qui est en radiant par secondes. On appelle, pour les oscillations, on appelle ça la pulsation. La pulsation. Vous l'avez probablement déjà vu. Alors, on peut calculer, on peut définir, quand on fait du pluriségmentaire, on peut définir les angles relatifs, ou des angles absolus. Vous voyez, les angles relatifs, c'était la définition que j'avais donné à l'exemple. On voit, du coup, l'angle relatif, entre le bras et le bras. On le retrouve ici. On peut faire une chose au niveau de la ranche, on peut faire une chose au niveau du nom. On peut faire une chose au niveau du nom. On peut faire une chose au niveau du nom. Donc, c'est ce qu'on appelle un angle relatif. C'est un angle relatif, avec l'exemple, avec l'exemple, c'est simple. Ou l'autre, on peut faire des angles absolus. Des fois, il y a d'autres noms dans le corps. Et on regarde l'angle entre une marque du corps et l'exemple, c'est un fils d'une mouche droite. Et c'est ce qu'on a fait ici. On regarde l'angle du bras par rapport à l'hôpital, l'angle du buste par rapport à l'hôpital. En gros, c'est l'angle du buste et régime, en faisant ça fait un peu de la subtilité du mouvement du train du buste. Alors, on peut regarder l'angle où je fais la chambre. on se voit la hanche et le genou avec l'horizontale. Et ça, c'est l'angle absolu. Et ça, ça va prendre le monde. Bon, on regarde ça. Donc, c'est des choses différentes. L'angle absolu, cette histoire d'angle absolu, c'est-à-dire, ça a une application intéressante dans la marche. ça a une application intéressante dans la marche. Alors, quand on définit l'angle absolu, il y a quelque chose qui apparaît dans la marche, qui n'apparaît pas si on utilise d'autres angles. J'y reviendrai parce que ça aussi, ça aussi, je ne l'ai pas mis dans mon recours. Et je n'ai pas la diapos sous la main immédiatement. Il faut que je revienne sur mon dehors, etc. Ça va reprendre du temps. Je vous le reviendrai, je vous le reviendrai, je vous le reviendrai, je vous le reviendrai sur la marche. Je crois que le monde a dit qu'on parle de marche. Ça va être un petit peu sur la marche. Et vous appellerez un. En définissant les angles absolus, en regardant la marche dans le plan sagittal, ce ne sont pas des angles définis par le risque par rapport à l'ordre montagne, ça ne change pas grand chose. C'est le numéro, ça s'est encore un peu à la verticale. On va voir qu'en fait la marche, en prenant ces angles l'ordre, on peut la décrire de façon très simple. De façon très très simple. Et ce n'est pas juste une commune mathématique, c'est parce que le phénomène de marche, le phénomène biologique et mécanique de marche, a le propriété de synchronisation. Parce que c'est très courant au même. Il y aura une application de ces angles-là. J'aimerais bien. Bon, les dérivés, même bazar, je passe là-dessus. Je passe là-dessus. Une notion supplémentaire, quand on a des rotations, c'est qu'on a une notion de vitesse tangentiale. On a des rotations ici par rapport à un centre de rotation. On a une longueur, un axe, et puis on a un déplacement. Vous voyez, on peut faire ce sens-là, donc ça tourne dans ce centre. Et quand on a une rotation, comme ça, on a une vitesse tangentiale. Voilà. Donc si vous tracez le cercle de la rotation autour du centre, la vitesse tangentiale, la vitesse tangentiale, c'est, elle est portée, à chaque instant, elle est portée par une droite qui est tangente à la trajectoire circulaire. D'où la motion de vitesse tangentiale. C'est cette idée, que quand vous appuyez sur une pédale du vélo, si vous appuyez, si la force que vous appuyez est précisément, exactement tangentiale à la rotation autour du pédalier, au niveau de la pédale, alors toute la force que vous mettez en tangentiale va être utile pour créer une force de rotation du pédalier et donc est partagée au niveau de la gestion maximale. Et si vous appuyez sur la pédale dans une direction qui n'est pas tangentiale, alors la force que vous allez appuyer sur la pédale, il y a une partie qui va se projeter sur la direction tangentiale et une partie qui va se projeter sur la direction non pas tangentiale mais proche au bonheur de cercle. Et c'est-à-dire que vous devez soit pousser sur le pédalier dans l'axe ou l'impératoire ou l'option, ou l'option qui va se projeter sur le pédalier mais à cette façon-là, il ne vous sert pas à en mettre en action à pédalier. Donc si vous avez une axe tangentiale, vous pouvez, ceux qui tournent autour du cercle, ceux qui se déplacent autour du cercle, une bobine, c'est un référentiel de bobine, et bien vous pourrez avoir une direction sur l'option à la tangentiale. Et ça, ça va revenir en permanence vers le centre de l'option. C'est la pédale qui va appuyer sur la pédale. On appuyer sur la pédale, 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 on compresser la pédale. La pédale, c'est possible. Là, ça ne fait pas mocher d'affaire avant. Il est moins posté pour compresser les pédales. Donc ça ne sert à rien. Il faut être en direction tangentiale. C'est mieux. 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 Donc on a une intuition. Beaucoup de gens ont une intuition qui est complètement fausse. Donc, j'approche un objet qui a une masse, avec un phi, je fais monter cet objet et que je lui donne l'énergie potentielle, je le lâche. Dans le champ de gravité, cette énergie potentielle va se changer en énergie cinétique c'est bien théorème qui relie la variation donc le jeu à chaque objet est une grande vitesse c'est bien l'énergie cinétique jusqu'à la force du poids du poids qui agit sur le moment de travail quand il arrive dans cette position ils entassent dans la filière de la tête s'il joue au profil c'est le meilleur de la première fois futur j'ai vu des petites bagunettes il y a des gens qui pensent qu'il va continuer un peu à tourner on va tout le fil il va continuer un petit peu à tourner c'est l'intuition vas-y, trace-moi la main de l'acteur futur et après il va tomber donc si vous coupez le fil à cet instant-là et que la vitesse tangente est horizontale par rapport au sol l'objet tout simplement il va aller dans la direction de la vitesse tangente à cet instant-là il va aller très précisément bon après avec l'alternité il va tomber là mais il va aller dans la direction de la vitesse tangente ou qu'il soit l'autre à cet endroit si vous coupez à cet endroit la direction d'arrivée il va aller au moins au moins une initiale pour le départ d'un endroit et là ça va aller dans la direction de l'objet donc si vous lancez l'objet si vous lancez l'objet et que vous voulez connaître le monde de lâcher l'objet la direction de l'objet et bien ça vous va aller dans la direction de l'objet pour tous les lancers et c'est vrai aussi pour les sauts c'est la direction de la vitesse c'est la direction de la vitesse qui vous donne la direction pendant le vol paramétrique ici il n'y a aucune vitesse autre que la vitesse tangente le film ne s'arrange pas il est rigide le film ne s'arrange pas donc il n'y a aucune vitesse la seule vitesse qu'il y a dans l'objet c'est la vitesse tangente puisque mécaniquement le problème est concerné le film ne s'arrange pas le film est tendu donc il n'y a aucune vitesse sur l'objet il n'y a aucune vitesse il n'y a aucune vitesse vers l'intérieur ou vers l'extérieur si vous mettiez à la place du film un élastique un peu origine là ça va pas le pareil votre objet il va avoir une tralétoif qui ne facilite plus l'air il va aussi tomber vers le bras l'élastique va s'arranger et là ça va plus continuer mais dans mon cas c'est qu'il n'y a aucune variation de l'air entre ici et ici il n'y a aucune variation de l'air pas possible donc il n'y a pas d'autre vitesse possible que de la vitesse tendancière il n'y a pas d'autre vitesse alors maintenant un truc un peu compliqué et ça je pense que je vous avais montré dans les deux il me semble dans les énormément de numéros la partie énormément de numéros le nombre du sport il me semble qu'en milieu de 30 Tera j'avais fait cet exemple l'idée ici c'est quoi ? on va passer du secondaire à la trajectoire de la main on va faire un modèle du bras simplifié un modèle pas en 3D mais en 2D pas votre plan un 3D dans le bras dans le flanc ça donc il y a la base admettons que ce soit le sens de la rotation du niveau du bol et admettons que cet angle là ici se situe au niveau de mon coude et que cet angle là se situe au niveau de mon poignet et donc ici j'ai ma main et ici j'ai l'extrémité de ma main et donc ce soit le niveau de mon index d'accord ? et ce mouvement là je le fais dans un plan donc je ne fais pas mon pro D je déplace mon bras uniquement dans mon plan par exemple si si au moment je ne vais pas poser sur la table et que je me déplace sur la table c'est moi très précisément ce que j'ai décrit les déplacements dans le bord d'axe verticale sont complètement négligeables ils sont complétiques quoi ? donc sur moi j'ai défini le problème uniquement en deux dimensions ça veut dire que chaque point ici je peux le repérer avec un système de courant de cartesienne deux dimensions alors dans ce système là une des questions qui se posent c'est si je connais si je connais la géométrie du bras comment on calculait la position de l'extrémité de la main j'ai dit par exemple que j'ai une voix qui pointe comme ça avec l'index et je reconnais la position de l'index que j'ai vu donc ici l'extrémité de l'index et bien voilà les formules de l'index je dois voir les positions en x et les positions en y de mon index en fonction des positions angulaires au niveau de l'épaule tête 1 du coin tête à 2 et du poignet tête à 3 et vous voyez donc qu'est-ce que j'ai comme paramètre ? j'ai les longueurs du bras de la main droite et de la main jusqu'à l'extrémité de mon index L1 L2 L3 il y en a qui parlent trop fort L1 L2 L3 et j'ai les angles ça c'est les paramètres qui sont fixes d'abord ça ne bouge pas et j'ai comme variable ici les angles θ1 θ2 θ1 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 θ2 c'est aussi par rapport à la horizontale θ2 θ3 θ3 c'est aussi par rapport à la horizontale avec un angle une valeur positive dans le sens inverse au début du monde une valeur positive dans le sens inverse au début du monde vous voyez c'est une petite flèche ici donc je tourne dans le sens les angles prennent des valeurs positives dans l'extension avec ces conventions là ces formules L1 θ1 θ1 θ2 θ2 θ3 avec ces conventions là ces formules fonctionnent et ça nous donne où il se fixe y de l'extériorité de l'effector ce modèle ces deux équations appellent ça le modèle géométrique direct le modèle géométrique direct c'est un modèle qui me permet qui me permet quand je lui donne plus longueur des effecteurs et les angles d'avoir la position finale de l'extrémité de l'effecteur de l'extrémité du modèle géométrique du modèle géométrique direct voilà ça s'appelle le modèle géométrique direct il n'y a pas de ici il n'y a pas de vitesse il n'y a pas d'accélération il n'y a pas de force c'est que la position j'en appelle ça le modèle géométrique direct qui nous permet de passer directement des angles à la position finale en même temps cet objet cible cet objet ce truc là qui est caractériste qui correspond à notre corps on appelle ça une chaîne cinématique ça s'appelle une chaîne cinématique c'est que une succession de position avec des articulations articulation 1 on peut faire des rotations un segment rigide une deuxième articulation un segment rigide on peut croiser l'articulation un troisième segment régional. Ce truc-là, ça s'appelle une chaîne cinématique. Que ce soit humain, animal, roman, machine aussi dans une usine. Chaque fois qu'on a ce truc-là, on appelle ça une chaîne cinématique. Bien. On va passer à une partie qui porte sur le centre des masses. J'en ai déjà pas mal parlé dans le cours. La partie sur la chaîne cinématique des équations, c'est pour aller un peu plus loin, que les équations sont très simples. C'est pour ceux qui sont capables de faire monter à un peu plus loin, ou voir un peu plus loin. C'est pour les questions un peu plus, un peu plus difficile pour eux, qui est un peu nouveau, qui n'est pas juste une nouvelle, mais un peu plus prérequis, qui est un peu plus gestionnaire prérequis. Alors, le centre des masses. J'en ai déjà parlé, vous en avez une notion. Là, il y a une définition. Je ne vais pas y revenir. On prend juste quelques fonctions. Vous relirez ce qu'il y a. Il y a un chapitre, du travail personnel. On va faire le travail de l'arrière. Il y a un chapitre qui s'appelle centre des masses et moment d'inertie. La première partie du chapitre n'est pas trop compliquée. Il y a une partie de moi. Il n'est plus compliqué. Donc, là encore, je fonctionne entre le niveau de la complication. Vous l'avez juste sur la définition du centre des masses. Et ensuite, si vous l'avez plus loin, vous le sentez, là, vous l'avez plus loin, jusqu'à la fin du chapitre. Et il y a aussi un chapitre qui s'appelle la rotation en deux dimensions. Et ça aussi, c'est un peu compliqué. Et c'est pour les plus durés d'entre vous pour aller au-delà juste des choses les plus triviales et les plus simples que j'ai abordées. Donc voilà. Une notion intuitive du centre des masses. Une notion intuitive du centre des masses. Si j'ai deux masses équivalentes, je vous rappelle, la masse, c'est la quantité de matière, c'est la quantité de la tonne. C'est la quantité de la tonne. C'est la mesure en kilombre. Il n'y a pas de temps avec le cours. Il y a une force en entente. Si j'ai deux masses comme ça, dans mon champ de gravité et dans mon domaine de terre. Donc, je me mets précisément au milieu. Il y a ce mur, comme il est défini. Mais ce mur, c'est le centre des masses de cet objet. Qui correspondrait à une halterre. Le centre des masses, ici, c'est le point qui permettrait de poser la halterre et qu'elle soit un équilibre. Là, ce serait le centre des masses. C'est un point équivalent. Alors, si j'ai une halterre qui est comme ça, qui est très asymétrique, avec beaucoup de masse à gauche et beaucoup de masse à droite, on va se trouver mon centre des masses qui est un point équilibre. Elle va se retrouver très près de la masse de l'eau. Même si on peut même tout simplement se dire non, on a fait la plus haute. Elle va se retrouver vraiment très très près. Le point équilibre, c'est pas mal. Parce que là, si c'est la même matière que la roche à droite, c'est-à-dire que la même masse de l'eau de lune, la masse de l'eau de lune, eh bien, notre centre des masses va se retrouver très près de là. de l'eau de lune. Donc, c'est une notion de distribution de masse. Et vous voyez ici, et ici, que ça peut intervenir des distances. Des distances. Si la masse est importante à gauche, parce que c'est asymétrique d'une gauche-droite, le centre des masses, il se situe près de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Si c'est les mêmes masses à gauche à droite, c'est symétrique par l'affection, alors le centre des masses se trouve où ? Aucune distance entre nous. Au milieu. Donc, il y a une notion de distance dans le centre de masse, dans la définition du centre de masse. Et on retrouve cette notion dans la définition calculatoire du centre de masse. Vous voyez que il y a la masse multipliée par la distance. Alors, vous voyez, c'est en deux dimensions. Ce n'est pas la définition en trois dimensions. Donc, sur une, c'est sur une raie. On se situe donc justement dans le plan. Et on va faire une dimension. On va prendre, admis-toi qu'on a un objet composé de trois masses. Trois masses attachées les uns aux autres. Par les ressorts. Et on prend cet objet et on le jette en l'air. Donc, quand je prends mes clés, je les jette. Par les ressorts, ça va toucher par les régimes. C'est la même chose. Donc, par rapport à un max, par rapport à un groupe pair, X, votre référentiel. Vous avez chaque masse. Vous allez regarder à quelle distance elle est du groupe pair sur X. Et vous allez multiplier d'abord la masse. Vous allez dire l'exemple d'une autre masse. Vous allez prendre masse 1, distance 1 par rapport à l'ensemble du groupe pair sur X. Vous allez multiplier les deux. Vous allez faire la même chose pour la masse 3. C'est-à-dire la masse 2. la masse 3. Et vous allez faire un saum en tout cas. Et vous allez l'utiliser par saum des trois. Oui. Mais dans l'analyse du mouvement, je ne vois pas que le mouvement appliqué se calcul par un mouvement du groupe. Je vais faire. On va le voir. Et vous faites la même chose et vous faites la même chose sur les règles. Vous pouvez voir la même chose. Vous pouvez trouver les masses. Première masse, deuxième masse, troisième masse, troisième masse. I varie de E par N égale 3. Donc première masse par première distance sur l'exemple par rapport à l'exemple du groupe c'est la table. Si je veux le faire sur le corps humain, je crois que j'ai une diapo là-dessus. Voilà. Si je veux le faire sur le corps humain, il n'y a pas trois masses, c'est pas. C'est un corps humain divisé en petits morceaux. Donc on a des tables. On a des tables. On a des tables. On a des tables. On a des tables par des docteurs, des mécanismes. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. d'aides de terre. Une via de terre. Je sais un, c'est Gw, je crois que c'est V. La via de terre. Il y a d'autres tables. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là ? Ils avaient plusieurs solutions. Ils ont pris des câlins, ils ont scié et ils ont démonstrés un peu bloc. Avant d'un tourné, c'est presque la fille. Et ils ont regardé quelle était la masse du créé. La masse, de la petite base de la jambe, la masse à la porte de la jambe, la masse du tronc, du bras, du bras de la tête. Et ils ont pris une centaine de cadavres, des grands, des petits, des grands. Donc ils ont pris la porte de la masse. Et puis ensuite, ils ont fait autre chose, ils ont mesuré la position du centre des masses et chacun de ces sous-partis. On se trouve le centre des masses du pied, donc ils ont fait, ils ont fait notre formule juste sur le pied, on regarde, il y a d'autres points sur la porte de la masse, que l'on fait pour la partie droite de la jambe, et la partie droite de la jambe, et ce point ici, à chaque fois, c'est le centre des masses de la sous-marque du corps. Donc ils ont fait ça aussi sur le but, c'est que le centre des masses est juste ici, le centre des masses est juste ici, le centre des masses est là, il y a le bras, il y a le bras. Donc une fois que vous avez secondaire, avec cette carte de forme, vous avez des... En fait, ça va vous nommer pour un individu de la journée, en fonction de sa race et en fonction de sa taille, tout le temps. Ça va vous nommer la position sur les essais de l'esprit du reste, du centre des masses, c'est-à-dire sur le parti du corps, comme un pourcentage de la longueur de cette partie du corps. Donc ça va pouvoir s'appliquer à des grandes et à des petits, à des hommes et à des femmes, avec éventuellement des variations. Il y a quand même des variations pour une femme. que le centre des masses, le corps, il se situe à peine une distance, etc. C'est simple. Que vous soyez long, que vous soyez petit, ça, ça va fonctionner. Si vous connaissez, si vous avez aussi une estimation de la masse sur chacune une sous-partie, vous pouvez maintenant expliquer la position du centre des masses, par une bonne forme de la santé. Donc, vous allez considérer ça, c'est le solide, ça 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 c'est le solide. Pour l'analyse de l'orée, quelle est la masse moyenne de son bus ? Pour l'analyse de l'orée, quelle est la masse moyenne de pied ? Ce sont des approximations, ce sont des statistiques. Il faudrait faire pour l'analyse de l'orée, pas de l'analyse de l'orée. Donc, ça va vous donner. Si vous voulez calculer pour ce modèle-là la position du centre des masses, vous allez avoir cette principe par 3 masses, comme on a fait le précédent, dans ce qui est présent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, vous allez avoir 14 m, 14 distances sur une règle, et ça vous permet de calculer à 100 minutes. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça, en pratique. En pratique, il faut comprendre ces tables, qu'est-ce qu'elles peuvent venir, comment on les utilise. Vous voyez qu'il y a des approximations, parce que ce sont des moyennes entre différents êtres humains. de la diminution qui a les grands pieds, ou de la diminution qui a les petits pieds, la masse de cette partie du corps, ça va vous faire la même. Donc, vous mettez la masse, c'est un problème, puisque finalement, vous allez avoir des erreurs. la taille de la cosmi, la taille de TFSI, la taille de la cosmi, la taille de TFSI, La position relative au centre des masses, ça, ça ne va pas vous donner rien. Mais la masse que vous allez associer à ce sommet, ce sommet, ce sommet, ce sommet, pour le mettre dans la formule, pour le mettre dans votre formule, c'est la masse-là, d'un individu à l'autre, la position moyenne de la partie du corps, la sous-partie du corps, ça va faire la même. Mais la masse, c'est un peu court, et la masse de la main, c'est pas facile. C'est pas facile facile. Si vous voulez le faire, c'est pas facile. La masse de la main, c'est pas facile. Alors, elle combine, c'est mettre la main dans le long, et regarder la variation de l'un. Ça vous donne une quantification pour une main. Si vous avez une table qui donne la masse volumique de la main, vous obtenez la réserve. Vous vous mettez le corps. Si vous mettez le corps dans la flotte, vous allez soustraire d'abord la main, vous allez faire pareil, vous mettez le corps dans la main, et vous allez recommencer. Voilà, pareil. C'est super important. C'est comme ça que les biomécaniciens font, quand ils veulent faire la calcul d'exemple. C'est comme ça. Non, c'est pas facile. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut apprécier du truc. La masse volumique, pour être trop déplacée, il ne faut rien faire sur la multiplication. Il faut avoir l'état. La masse volumique moyenne d'une main, c'est le temps. La masse volumique du lustre, c'est comme le quranat. C'est la diversité. Le volum de masse, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça retend, la tête, ça retend, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une application. On considère que le centre de masse, c'est la deuxième. Un cartel. sacré. C'est le reste de nous. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faudrait. Alors, ça c'est pour les aspects, pour répondre à votre question. C'est les aspects calculatoires. Ça c'est un extrait, c'est un extrait du chapitre de Feynman. Alors pour les plus faits marques, parce qu'on n'a pas foutu d'aller sur Google, télécharger tous les liens, on va dire au début, eh bien il peut le voir sur le diapos. J'avais déjà fait tout un topo sur le centre des masses, et l'intérêt du centre des masses, c'est capital. Et puis maintenant, nous sommes plus simples. Je vous avais dit que le centre des masses, en fait, on le calcule avec la répartition des différentes masses en objets, entre leur masse, leur milieu, et leur distance. Masse, équipée par distance, équipée par masse. J'aimerais que je suis le grec. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ce centre des masses, il se déplace. Il se déplace par rapport aux autres parties du corps. Enfin, aux parties du corps, parce que c'est pas une partie du corps. Le centre des masses, pendant le mouvement, il se déplace par rapport aux parties du corps. Par rapport aux segments. Il se déplace. Il n'est pas figé, il n'est pas vissé, à la naissance, sur S2. C'est-à-dire que leur tête est sacrée. Non. Non. Donc, si vous changez de position, le centre des masses change de position. Alors là, on le voit bien, sur cette illustration, visuellement, on le voit bien. On a un plongeur, qui fait un plongeur, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de plongeur carqué. Ce n'est pas ni à spécialiste, ni à la page, parce que les mots changent. Donc, c'est une espèce de plongeur carqué. Comme ça, c'est carqué, si je ne m'appelle pas en géant. Dans cette configuration, l'athlète, le plongeur, a quitté le plongeur, il va perdre. Dans cette position, le centre des masses est ici. Dans cette position, il n'a pas trop changé, il n'a pas le premier endroit. Enfin, le premier reste du corps. Par contre, quand il se fait le droit et il vient encore au milieu, le centre des masses, il rentre dans le corps. Donc, en fonction de la configuration géométrique et la position des différents membres du corps, le centre des masses va se déplacer par rapport au point. Il va changer quand même. Il va se déplacer. Puisque, c'est une fonction de la distribution de la masse. Et que maintenant, il y a une distance. La masse, dans la formule n, ne change jamais. La masse, mais la distance change. Si je change de position, la distance va changer. Donc, la production de ce centre des masses, c'est une parabole parfaite. Et là où c'est extraordinaire, c'est que, encore une fois, je vous rappelle, si vous faites un saut, vous lancez un objet, vous mélangez l'effort vraiment, la trajectoire de l'objet que vous lancez, par exemple, c'était mon trousseau de clé, mais c'est un athlète qui fait un saut en longueur, par exemple, par exemple, où le volet-verge somme le smashé, la trajectoire de ce centre des masses, c'est une parabole parfaite. Parfaite. Comme si la tête était un saut en longueur. Ça, c'est complètement bête, parce que le centre des masses, c'est pas simple de calculer les élus. On peut calculer vraiment, faire des estimations de la journée, etc. Il faut faire des moyennes, des répartitions de masse, etc. Pour autant, on sait, et ça, c'est quand même la considération, c'est une date, on sait que, ce centre de masse, quelle que soit la complexité de l'objet, sa trajectoire, est si on veut lancer l'objet avec une de ces différentes parties du monde dans tous les ans, si c'est des souïdes attachés à des ans, donc un système poly-articulé, comme le filmin, des chaînes cinématiques, vous lancez l'objet. Il y a un très gros centre de masse, il n'est pas en mode parfait. Exactement, c'est l'objet d'un chéri. Et ça, c'est une simplification musculaire. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous passez, sans pleine masse, dans le livre, le système poly-articulé, trop bien, vous repassez dans le masque, et puis on enlève, on enlève, on enlève. Et c'est incroyable. Et en plus, il n'y a même pas des choses comme ça. Alors, si vous voulez chercher quelque chose là, il n'y a rien. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Notamment, pour la tête, s'il se met à tout de même, il va tout de même tour de son centre de masse. Il va tout de même tour. 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 Donc, il sera une réalité physique mécanique, mais ça n'a pas de réalité, on ne peut toucher. Vous pouvez accéder par le calcul et la définition du calcul, et vous voyez que c'est exactement pour ça que les choses se passent. mais ce n'est pas un truc que vous pouvez toucher. Mais, si vous regardez votre tour, entre un sac d'oreille, autour de quoi votre tête, vous tournez un tour. Si vous jetez en l'air, vous donnez un point de rotation, vous tournez un tour. vous tournez un tour. Donc, il s'en met le mot. Et c'est lui, le seul point de force, qui va avoir la trajectoire parfaitement parabolique. Si vous regardez, si vous faites la surlogue, vous regardez le mouvement du bras, la chambre, du buste, la buste, etc. Ça ne va pas avoir la trajectoire parfaitement parabolique. Si moi, je sors et que je moules les bras en l'air, comme ça, si vous regardez maintenant votre verre, vous faites ça. Ce n'est pas parabolique. Si vous regardez votre tête, ça va bouger un peu comme ça. Si vous regardez les chambres, je fais quoi, c'est vrai que les chambres, les chambres, elles ne vont pas avoir une trajectoire parabolique. Mais mon centre des masses, lui, il n'y va pas. Ça, c'est quand même, à concevoir, c'est quand même un peu plus « magique » que ça derrière. Bon, la trajectoire du centre des masses, le parabolique, j'en ai déjà parlé. Tout ça, je vous laisse le regarder. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut les regarder, les re-regarder, tranquillement, ces diapos. Tranquillement. Si vous lancez un objet, ou si vous faites un saut. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que la force qui s'applique à partir du moment où l'objet a quitté votre main, ou à partir du moment où vos pieds ont quitté le saut, la seule force qui s'applique, c'est le poids, la gravité. la force qui s'applique, c'est la force qui s'applique, la force qui s'applique, c'est la force qui s'applique, c'est la force du poids de l'objet. Et moi, quand je sors, dès que mes pieds sont au sol, la seule force qui s'applique sur mon centre des masses, puisque j'ai un peu le sens que ça continuerait, et bien, c'est un contrôle en cours. Deuxième mode de Newton, je vous répète, deuxième mode de Newton, F égale MA. Force égale masse par accélération. Et bien, F, c'est uniquement le cours. Je fais du pilon de force, je n'imagine les formes. Je fais du pilon de force dans F égale MA, 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 c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai dans mon côté d'équation ? La masse multiplie par accélération. Mon ballon en l'air, il ne va pas changer de masse. Mon athlète, il saute en l'air, il ne va pas changer de masse. La seule chose qu'il faut changer, c'est A. Mais ça ne change pas, puisque j'ai qu'une seule force, le bloc. Mon bloc ne change pas. Donc, je change F par le poids. Poids égale force 3. Poids égale masse par excellence. Poids égale Mg. Mg égale MA. Je vire F. A égale G. L'accélération constante est égale J. Donc, quand je lance un objet, ou quand je saute, l'accélération constante, sur la verticale, elle bouge. Sur la verticale, elle bouge. Sur la verticale, Sur la verticale, elle bouge. elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est mieux à la fois. Donc, si je regarde la vitesse, je me rappelle que la vitesse, si j'ai une accélération constante, en position évolue, en fonction du temps, comme une parabole, je me rappelle que si j'ai une accélération constante, en position évolue et tournure, en fonction du temps, comme une parabole, Eh bien oui, je jette que j'ai en vert, il a sa vitesse, mais une vitesse initiale, je jette tant précisément à la verticale. Je vais parler. Il a une vitesse émevée. Quand je le lâche, c'est la vitesse initiale, pour ceux qui n'avaient pas vu son vocabulaire en Terre. C'est la vitesse initiale. Au moment de la chaîne, il a une vitesse initiale qui pointe vers le haut, qui est importante. Que va-t-il se passer même en l'absence de frottement ? L'objet va ralentier, sa vitesse va diminuer, il va arriver en haut avec la position maximale, en haut il va avoir une vitesse égale à zéro, et ensuite il va retourner vers le bas et il va avoir une vitesse qui augmente. Il va retrouver dans la main s'il n'y a pas de frottement, zéro frottement avec exactement la même valeur de vitesse qui est le sens au bouton. Qu'est-ce qui se pose dans cet exemple-là ? Je lui donne une vitesse initiale. Je lui ai donné une vitesse initiale. Si vous le voyez, je lui ai donné une énergie sinistique, d'accord, j'ai donné mon mouvement et je vais lâcher. A partir du moment où je lâche, mon mouvement n'exerce plus de force dessus, il n'y a que la vérité de l'égime. Que fait la vérité ? Le pouvoir ? Elle va le ralentir. Donc elle va mouler sa vitesse initiale. Elle la revient. Elle la bouffe. Quand il arrive dans le poids, elle va tout mouler. Il arrive à zéro, vitesse égale à zéro, précisément. Et ensuite, le problème devient, le problème, j'ai le chipmine. J'ai l'objet d'haché avec certaines d'autres heures, donc une vitesse initiale égale à zéro. Et là, le poids, vous pouvez l'accélérer à zéro. Donc de façon constante, avec 9,80 mètre sur zéro. Et là, vous vous êtes parti à zéro et au bout. Donc que je sois la montée ou la descente, comment il vous dit la vitesse verticale ? Comme une droite. Et la ponte de cette droite, c'est g. Jusque la dérivée de la vitesse, c'est l'expression. Et la définition de la dérivée, c'est la ponte de l'attangement. Voilà. Donc là, vous avez un petit exemple sujet à le journal. Et rien que ça, pour ceux qui sont en voie à la rue, parmi nous, en termes d'éducation, rien que cet exemple-là, j'ai le journal, il y a une vitesse initiale, il a une bonne voie qui régénique ce qui se passe. Rien de ça, si vous comprenez correctement, c'est bien. C'est gagné. Parce que c'est pas, finalement, si on réfléchit pas à le point et entre le cours de nos sanctions, le cours d'autres, ici, le cours de l'art de l'art de l'art, on prend un coup. On prend un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Et on se fait un peu de pas, on se fait un coup. Donc il faut comprendre le truc, je peux faire simplement, je peux revoir, faire un petit schéma et la fin. Et on est au courant. Si on est au courant, c'est pas pareil, il y a la force de courant qui s'ajoute au courant. Et les équations, si j'ai le genre, je pense que ça va être là, si j'ai le genre, une équation simple, juste, juste libre avec courant, c'est pas le même temps. C'est pas bon, c'est pas le même possible. Voilà, j'en ai lu que le cours a fini, et je vous ce qu'on prendra au courage. Et une bonne journée. Sachant que, en face de moi, j'imagine que j'ai, parmi les étudiants, été sérieux dans le monde. Quelque part. Quelque part, c'est un peu la de la famille. Hein ? Bonne journée. Tout ça, vous allez valider, euh, avec trois, c'est aucun plus beau. Ce n'est pas le président du... Je crois qu'on en est pas. Je crois que qu'il est déposé, monsieur. T'as combien de questions ? T'as quoi ? T'as quoi ? ... C'est-à-dire que sur la question. sur l'horizontale ? Oui, on se déploie, ça sera plus négaté, on va prendre la vitesse de l'horizontale. Alors, tu as un mouvement, tu veux dire, tu as le mouvement d'appel, il démonte, le centre démonte, mais qui est en train de marcher, au revoir, et il se met à marcher de plus en plus. Oui. Et ça, mais il se déploie de plus en plus. Sa vitesse, si c'est de la vraie marche, ça ne va pas être comme je le disais. Si c'est de la vraie marche, on va osciller aussi, ça va être et on va aussi osciller d'avoir un arrière. Ça va être comme ça. Et on va pas augmenter son arrière. Même si. Il va faire un peu comme ça, c'est d'avoir un arrière, parce qu'en fait, il ne va pas dire de plus en plus. Non, parce que son centre démonte qui marche, c'est de la vraie marche. Donc, il oscille même temps aussi d'avoir un arrière. Alors, les équations de ça, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est un cosinus omégaté ? C'est plus réel. Mais ça, c'est théorique. À la vraie vie, on n'a pas ce mouvement. C'est à la vraie vie. Si, si, si. Tu vas. En fait, non, si. Moi, je les ai définis sur la verticale. Mais à l'abri, je les ai mis juste sur la verticale. Ce n'est pas exactement un cosinus omégaté. Ce n'est pas exactement ça, parce que, justement, il y a des frottements. Il y a des frottements et il y a une force qui est injectée par tes muscles pour reprendre de la hauteur. Parce que quand tu fais ça, il est comme tu es remonté pour retrouver la vitesse de la pilote. Il y a la position de la pilote. Et dans cette trajectoire, il n'y a pas que le poids qui agit. Le ressort qui pourrait constituer tes muscles qui n'est pas parfait. Il y a de la chaleur. Il faut réinjecter l'énergie. Et donc, la trajectoire n'est pas précisément une solution. D'accord. Juste rapidement, sur la méthode par-à-par, il y avait juste une petite intervalle sur votre diapote-poids. Sur la méthode différence centrale, c'était deux fois cet intervalle. La différence entre ces deux méthodes, c'est juste que pour la méthode centrale, on prend deux intervalles. C'est pas vrai. D'accord. Oui, oui. C'est un peu moins précis pour la méthode centrale. Si, si, c'est précis. Tu prends le point moyen entre deux points et le chantier. C'est plus précis. Et c'est... Alors, le mot précis ou pas, je développe. C'est aussi précis que pas à pas. Et en plus, ça résiste aux erreurs. Ça résiste mieux aux erreurs de mesure. Donc, c'est plus précis en ce sens-là. C'est plus robuste par rapport aux erreurs. Quand tu mesures, on a deux clics, tu fais des erreurs. À gauche, à droite, le film n'est pas infiniment précis. Ton cliquage n'est pas infiniment précis. Tu contrôles des erreurs. Et la méthode centrale résiste mieux à ces erreurs que la méthode par rapport. La méthode par rapport, elle va amplifier. Si tu dérives deux fois et que tu regardes ta courbe d'accélération, elle est punie. Elle est un peu brutée. Alors que si tu utilises la méthode centrale, tu dérives deux fois, ta courbe d'accélération est plus minice. Oui, je l'ai repris. Mais en termes de précision, il faut savoir comment définir précision. Peut-être que ce n'est pas absolument équivalent, mais en pratique, c'est bien. Mon expérience, c'est qu'il existe. Je n'ai pas la formule mathématique qu'on parlait. Pour le mémoire, j'essaie de prendre le match. Il va falloir aller un peu. Je suis désolé, ça va prendre le match. Sur le centre-là, j'ai fait le montage. Et donc, ça fait, d'abord, on s'élève et après, il y a la rotation autour du centre des maths. Et le truc, c'est que il n'y a plus d'énergie cinétique qui ne va au moment où je peux passer les maths, mais il y a quand même cette vitesse en rotation. Oui, tu as l'énergie cinétique de rotation. D'accord. Donc, sachant qu'on dit énergie cinétique de rotation, c'est pas une formule. D'accord. Ok. Je me demandais par rapport à Kinovier justement pour faire le montage. Je ne peux pas te renseigner parce que je ne sais pas l'utiliser. D'accord. C'est pas une blague. On va en parler en télé ? En tout cas, pas dans mes télé. Non. D'accord. Donc, il faut utiliser soit un tutoriel, soit demander aux autres étudiants, mais moi, je ne forme pas Kinovier. Ok. J'ai perdu la question. Ah oui. Il faut demander aux autres étudiants, mais balancer les infos et partager l'info. Il y en a qui savent très bien le faire. Il y en a qui ont eu des formations parce que dans certains parcours, ils ont la formation. Toi, tu l'as fait. Et donc, il faut partager cette info. Malheureusement, les collègues qui ont conduit à maquette de licence n'ont pas estimé l'utilité de filer des outils comme ça à des étudiants de licence. Hein ? C'est dommage. Ah, malheureusement, tu te prêches incommunique. Moi, je mettrais 40 heures. Et oui. Et oui, vous avez 4 heures de TD de biomécran en 2061. La dernière, les dernières 12 heures, c'est une dévaluation. 8 heures sur la licence. C'était 8 heures. Vous avez 800 heures. Et pourquoi quand on a eu du chandement accéléré, c'est forcément le parcours d'imposition, c'est forcément incroyable. Parce que si on est ici, par exemple, si c'est une voie chèque qui accélère, et que ça sur l'accélération, c'est 2 mètres par seconde de par an. Ça n'est pas augmenté de l'unement. Et sa position du chandement sur cette accélération... C'est pas un saut, là. C'est pas un saut, mais un saut, la voiture. C'est pas une parabole. Oui, du coup, oui, dans le test, c'est ce que je me posais comme question. Si on est sur un mouvement unidimensionnel, unidimensionnement accéléré, on ne parle pas de saut ou quoi que ce soit. Donc si l'accélération est constante... Ah, tu veux dire, alors ta bagnole, c'est pas un saut, elle a une accélération de 10, et c'est unidimensionnel aussi. Et alors comment se passe la position ? Accélération constante égale 10, on t'aigle. Vitesse... Végale... 10 fois T au carré. Vitesse, pas la position. A égale 10. Donc, jt, la vitesse est dittée, et la position ? Unidimus de jt carré. Voilà, donc c'est parmi. Pareil. Sauf que là, c'est par la gravité qui t'envoie une force constante, c'est pour le moteur. F égale ma, ton moteur t'envoie une F constante qui te file une accélération d'une 10 constante avec la masse de la bise, les flottements, les flottements, les flottements, les flottements, voilà. Mais c'est pareil. C'est comme si c'était une chute libre, sauf que c'est le moteur. C'est la force et qui file une accélération constante. À partir du moment où t'as une accélération constante... C'est la force qui rentre en vue... Ouais, mais c'est pareil. C'est le même problème. Voilà, enfin, si la voiture, elle accélère tout le temps, sa position, elle va forcément tout peut augmenter. Oui. Il n'y a pas de mouvement où elle va diminuer. Non. Et une parabole, pourtant, ça augmente, mais elle va diminuer. Oui, mais ça, c'est dans le cas de lancer. Là, tu vas voir une parabole, mais elle va s'arrêter. Alors, tu ne dises pas de quoi non? J'ai eu le même problème qu'à toi, c'est pour ça que je suis là. En accélération, elle ne va jamais s'arrêter. Ah, mais tu l'attends, ça. C'est une parabole. Oui, c'est un exercice. Vous avez failli m'avoir que je t'en prie. Non, c'est comme ça. Et donc, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et la pente, elle est plus en plus. Oui, on parle de 0 et... Et la pente, elle est de plus en plus raide puisque la pente, c'est la vitesse et la vitesse, elle a la 10ité. Et la pente, c'est 10ité, 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 elle prend plus 10 la pente toutes les secondes et puis, oui, ce n'est pas celle-là. C'est positif. D'habitude, c'est comme ça parce qu'il n'y a moins G. Oui, c'est moins G négatif. Mais voilà, c'est pas là. Donc là, c'est un parabole aussi. Oui, c'est un parabole. Flip, flip, flip. Mais oui, c'est un jumeau. Non, non, non. C'est juste à son bras. Ok, ok. Bon, merci. Avec plaisir. Merci. Justement, parce que c'est une question autour de l'histoire et ça ne complète pas. J'avais pas envie de dire plus à vous qu'aux autres. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une question qu'il faut poser collectivement. D'ailleurs, il faut que j'arrête le film. Mais le... Enfin, le soir de question, c'est une des dites généraux. Sous-titrage Société Radio-Canada